Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo routine capillaire donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise pour mes cheveux mais avant ça commençons par le commencement je vais d'abord vous parler de toutes les péripéties par lesquelles mes cheveux sont passés pour arriver à ce résultat là parce que oui, il y a eu de nombreuses choses de faites sur mes cheveux avant que j'arrive à ce blond là parce que de base je n'étais pas blonde, j'étais châtain j'étais vraiment pas comme ça, j'ai mis énormément de temps à obtenir ce que je voulais donc tout a commencé il y a 4 ans, un matin où je me suis réveillée et je me suis dit j'ai envie de devenir blonde quelle très bonne idée que j'ai eu de vouloir devenir blonde je ne savais pas que ça prendrait autant d'ampleur et autant de temps donc aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur j'ai été chez un coiffeur qui avait gagné soi-disant un prix à un concours, je sais pas quoi donc j'y ai été les yeux fermés, je me suis dit nickel c'est un bon coiffeur, il va réussir à faire ce que je veux j'arrive à 11h et je suis ressortie à 18h, j'ai passé 7h au coiffeur pour avoir un résultat de *** clairement donc quand je suis arrivée, je leur ai montré ce genre de photo là que je voulais je leur ai dit je veux ça, je veux un balayage blond ou un ombret blond, je savais pas trop comment ça s'appelait donc ils m'ont dit ok pas de soucis on va te faire ça etc donc ils commencent à me faire une décolos décolos vous savez ça abîme extrêmement les cheveux, ça assèche le cheveux etc enfin c'est une catastrophe franchement ça abîme de ouf les cheveux sauf qu'au bout de la première décolos ça n'a pas bien bien pris donc ils m'en ont fait une deuxième, déjà qu'une décolos ça abîme extrêmement les cheveux alors vous imaginez deux décolos le même jour à suivre sur la même tête donc en plus quand ils mettent les décolos, après vous savez ils mettent du film plastique et après ils mettent une sorte de robot pour faire chauffer, enfin pour activer le produit une fois la pose finie, elle me retire le film plastique et là je vous jure, quand je vous dis que mon crâne me brûlait mais c'était horrible, ça me brûlait et quand elle a retiré le film plastique, mes cheveux, accrochez-vous mes cheveux ont fumé, vous voyez ou pas les cookeos là, les machines pour faire la cuisine et bah quand c'est fini de cuire, ça sonne et après ça fait psss, et il y a plein de fumée qui sort et bah ça m'a fait exactement pareil mes cheveux se sont mis à fumer au-dessus de ma tête j'ai eu trop peur, j'ai cru que j'allais perdre mes cheveux je vous jure, j'étais en panique, je tremblais j'étais au bout de ma vie, donc là on va rincer les cheveux machin et là je vois quoi, donc j'étais blonde platine mais blanche, blonde blanche, genre de là aux pointes et partout là j'étais orange, mais orange rousse, mais c'était horrible, c'était affreux et quand j'ai vu ça je me dis non mais c'est pas possible genre j'ai pas l'habitude de critiquer de dire au coiffeur, ouais non j'aime pas et tout j'aime pas dire ça, mais là j'étais obligée, je dis non je peux pas sortir comme ça, genre j'avais vraiment une démarcation orange donc du coup, nous voilà repartis sur autre chose donc là elle s'est mise à me faire des mèches de la racine jusque bah en bas quoi pour atténuer le roux, pour qu'il y en ait un peu moins donc c'était un peu mieux, sauf que il y avait vraiment les démarcations mèches, sauf que moi c'est le truc que je déteste, je lui avais bien dit que je voulais pas de démarcation parce que je trouve ça vraiment horrible la fille ne savait plus quoi faire, donc elle s'est mise à faire après un ton sur ton, donc c'est une couleur qui, je sais pas trop comment expliquer je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais un ton sur ton c'est comme le nom le dit un ton sur ton, genre une couleur qui se rapproche de ce que t'as déjà, j'ai pas trop compris, bref elle m'a fait un ton sur ton, voilà bref, c'est tout ce que je sais je pense qu'elle était tellement perdue la fille, elle avait tellement pu quoi faire sur mes cheveux pour rattraper la chose qu'elle essayait tout et n'importe quoi, donc pour ma première expérience de blond, franchement je me suis dit mais pourquoi j'ai été faire ça, pourquoi je suis pas laissée châtain donc je suis sortie à 18h du coiffeur, donc je suis sortie comme ça avec du blond, un peu moins de roux, parce que du coup elle avait rattrapé en faisant des mèches, mais c'était horrible et mes cheveux étaient, mais dans un état ils étaient déglingués, mais clairement du coup elle a quand même eu la gentillesse enfin c'était un peu logique, elle m'a offert un masque, un bon masque, bon ça rattrapait pas parce que c'était tellement abîmé que même un bon masque, là c'était un peu compliqué quoi c'est pour vous dire clairement, quand je sortais de la douche ça m'avait jamais fait ça, quand je sortais de la douche et que je coiffais mes cheveux, genre je passais la brosse et là, mes cheveux ils s'étiraient, ils s'étiraient ils s'étiraient, ils s'étiraient comme du chewing-gum, mais c'était un truc de ouf, genre ça s'étiraient, je pouvais tirer, tirer, tirer comme ça, c'était un truc de malade donc du coup, au bout de peut-être une semaine, je les ai rappelés, enfin ils se souvenaient très bien de moi je leur ai dit, je peux pas, je peux pas rester comme ça, genre c'est pas possible, j'assume pas du tout quand je suis dehors et tout donc du coup ils m'ont proposé de refaire une couleur châtain, à peu près ma couleur naturelle, que refaire une couleur une semaine après avoir eu les cheveux déglingués bah ça les a rabimés encore une fois, mais bon au moins j'avais une couleur à peu près potable, et ce qu'il faut savoir c'est que quand ils m'ont fait la couleur et qu'ils m'ont séché les cheveux j'avais des reflets verts dans les cheveux mais des reflets, mais verts, mais genre verts verts, genre j'ai pas les mots mais elle m'a dit que c'était normal parce qu'elle m'a expliqué, je sais plus quoi, je sais pas vous expliquer, je suis pas coiffeuse donc du coup après ces deux péripéties, j'ai décidé quand même de laisser mes cheveux un petit peu tranquilles et l'année d'après, Alison têtue comme elle est elle a voulu retenter l'expérience du blond donc j'ai repris un rendez-vous chez un coiffeur j'ai remontré la même photo que j'avais montré et je suis ressortie avec un truc, c'était pas du tout ce que j'avais demandé encore une fois de plus, en gros elle m'avait fait des mèches blondes, mais genre qui partaient de la racine et des mèches bien démarquées partout voilà, tout ce qu'elle m'avait fait, et genre ça partait d'en haut jusqu'en bas, donc du coup je leur ai dit je leur ai dit bah c'était pas des mèches que j'avais demandé en plus, à chaque fois quand je vais chez le coiffeur je leur dis bien, je pense que c'est un truc que j'ai horreur les mèches bien démarquées, je trouve ça trop moche donc je leur avais bien dit, je veux vraiment pas l'effet marqué de mèche, c'est vraiment un truc que je surtout pas, étant donné que je détestais et que j'aimais vraiment pas, bah la semaine d'après j'ai refait encore une couleur et étant donné que Alison, quand elle a quelque chose en tête, elle n'en démore pas, et bah l'année dernière j'ai encore retenté l'expérience une troisième fois et cette fois-ci j'ai été chez une fille qui faisait ça à son domicile, qui faisait ça de chez elle, c'était une jeune, et elle avait été formée avec les dernières techniques et tout, enfin vraiment je m'étais renseignée avant, elle avait un Instagram avec des avant-après et tout, de filles qui passaient de châtain à blond et tout, et franchement c'était trop beau si c'était trop bien fait, donc là j'y étais en mode c'est bon, là c'est bon, je pense que je vais réussir à voir ce que je veux quoi. Alléluia elle a enfin réussi à faire ce que je voulais ce que j'avais montré en photo, bon certes c'était pas exactement le blond que je voulais parce que ça se fait progressivement, on obtient pas le blond qu'on veut, un blond polaire dès le début mais elle a quand même réussi à faire ce que je voulais, donc là franchement j'étais trop, mais trop trop, trop contente, vous imaginez même pas la satisfaction que ça m'a fait, donc là ça faisait un peu plus d'un an que du coup je faisais ça, des balayages blonds ombre et blond, je sais pas tant qu'on m'appelait parce que je sais pas, il y a des appellations un peu différentes et là, il y a à peu près, bah oui il y a deux semaines j'ai enfin passé le cap de faire le blond tête entière mais comme vous voyez, mes cheveux poussent à une vitesse extrême, c'est un truc de malade ça fait deux semaines que j'ai fait blond tête entière j'ai déjà la racine, voilà, mes cheveux poussent à une vitesse, c'est incroyable donc ça y est, j'en ai fini avec l'histoire de mes cheveux, donc maintenant je vais vous parler de tous les produits que j'utilise pour essayer d'en prendre un maximum soin étant donné toutes les péripéties comme je vous ai dit, qu'ils ont connues donc pour commencer déjà mes cheveux, je les lave à peu près un soir sur deux, il y a des fois où je fais tous les jours parce que des fois quand j'ai la danse par exemple c'est deux soirs d'affilé, donc bah là je les lave deux soirs d'affilé, mais sinon j'essaye de les faire un jour sur deux, c'est pas bon pour le cheveu, les laver tous les jours il faut vraiment le plus possible espacer les shampoings, après je sais qu'il y en a qui peuvent pas s'en empêcher parce qu'ils ont des cheveux qui graissent plus vite, mais justement croyez-moi, avant j'avais des cheveux qui graissaient super vite, avant je les lavais vraiment tous les jours, en fait je me suis forcée à ne plus les laver tous les jours, alors certes au début c'est compliqué parce que du coup ils sont un peu gras et genre c'est un peu compliqué, genre j'aime pas sortir comme ça, mais vos cheveux vont s'habituer à la fréquence de vos shampoings après automatiquement, et ils vont graisser beaucoup moins vite, il faut juste être patiente le temps que vos cheveux s'habituent à cette fréquence. Donc pour commencer j'utilise le shampoing Dessange, c'est le Nutri Extreme Anti-Dessèchement et c'est pour cheveux secs et desséchés je le prends en grande surface et il est environ dans les 3€, ça fait un petit moment que j'utilise ça fait bon un peu moins d'un an, mais ça fait ouais peut-être 6-7 mois que j'utilise et j'en suis très satisfaite pour l'instant, il me dérange pas du tout. Ensuite prochain produit que j'utilise c'est exclusivement pour les filles qui ont les cheveux blonds, donc c'est un masque violet anti-déjaunissement n'importe quoi, anti-jaunissement je voulais dire. Ce produit ça évite en fait que vos cheveux blonds jaunissent, tous cheveux blonds jaunis super vite, c'est indispensable je le fais après chaque shampoing, il y en a qui le font une fois par semaine, d'autres deux, moi je le fais vraiment après tous les shampoings, comme ça moi je suis sûre de pas avoir de jaunissement, même si j'en ai quand même au bout d'un certain moment après avoir été chez le coiffeur, ça commence à jaunir, donc là il faut retourner chez le coiffeur donc celui-ci c'est de la marque Fanola, je l'ai pris à bleu les bellules et il coûte 14,50€ je crois à bleu les bellules mais je l'avais vu un peu moins cher sur internet, si vous le prenez sur internet il est peut-être un peu moins cher et avant j'avais le shampoing de cette gamme là, violet, et le shampoing je trouvais qu'il était pas assez efficace, enfin je ne voyais pas vraiment de différence mais depuis que j'utilise le masque clairement là ça n'a rien à voir, genre vraiment ça marche trop trop bien, genre dès que je vois un peu jaune qu'apparaît, je mets dessus et franchement ça part, franchement c'est trop bien, par contre je ne laisse pas poser plus de 3-4 minutes parce que je me suis déjà fait avoir, j'avais laissé un peu trop longtemps et j'avais des mèches qui avaient des teintes et j'avais des mèches genre bleu, violet justement, ou même gris des fois quand vous laissez trop longtemps, par contre attention parce que c'est un produit qui assèche extrêmement les cheveux, c'est pourquoi après ce produit là, j'utilise un masque toujours de la marque Fanola aussi, que j'ai pris chez bleu les bellules également, donc celui ici il coûte dans les 10€ et pareil, je le fais après chaque shampoing et après chaque masque violet parce que mes cheveux sont vraiment abîmés sinon et ça me permet de les démêler plus facilement quand je les coiffe en sortant de la douche parce que sinon si je ne fais pas de masque, mes cheveux, je mets 10 minutes à les coiffer tellement c'est emmêlé, genre vraiment indispensable, je mets un masque, je le laisse poser 4, ouais, entre 3 et 5 minutes, ils disent 5 minutes mais vu que moi je le fais à chaque fois, je ne le laisse pas forcément 5 minutes donc voilà, c'est marqué masque restructurant, il y a 500ml donc ça dure assez longtemps, donc pour le prix ça va parce que franchement ça dure grave longtemps il est trop bien et en plus il sent trop bon ah j'adore, et si jamais un jour je suis pressée et que je n'ai pas le temps de faire le masque que je dois partir ou quoi, et bien j'utilise cet élixir de chez Dessange, donc c'est un élixir concentré de nutrition pointe et zone très desséchée, donc en fait je mets ça en sortant de la douche après avoir épongé mes cheveux je ne sais pas si comment vous dites épongé, étrange, enfin voilà vous avez compris, donc je mets ça sur mes cheveux encore humide et ça me permet de les démêler hyper facilement aussi et ça les rend hyper doux et ça je l'achète en grande surface et je crois qu'il doit valoir dans les 4 euros ça je ne suis pas sûre, je crois que c'est 4 ou 5 euros par là donc ensuite j'utilise cette huile hydratante elle est faite d'huile d'argan et d'acide hyaluronique et je mets ça sur cheveux secs en fait une fois que mes cheveux sont secs ou même avant le coiffage en fait, avant de se lisser les cheveux, de se boucler les cheveux je mets ça, surtout sur les pointes je ne mets pas plus parce que sinon j'ai peur que ça graisse mes cheveux je mets vraiment sur les points de vue que c'est sec du coup ça les rend beaucoup plus doux, vous savez le coiffage à chaque fois il fait ça, et en fait j'en mettais jamais avant et depuis que j'en mets je vois grave la différence, c'est beaucoup mieux donc voilà, je vous conseille d'acheter ça donc celle-ci pareil, je l'ai acheté à bleu libellule je suis femme de bleu libellule comme vous voyez donc voilà, et c'est la marque B-Up je ne sais pas trop comment on dit B-Up, je ne sais pas bref, et celle-là je l'ai acheté dans les 10 euros aussi et enfin un dernier produit que j'utilise c'est un spray thermoprotecteur, donc ça permet de protéger vos cheveux, de la chaleur quand vous lissez vos cheveux vous les bouclez ou quoi, vous mettez ça avant par exemple le lissage sur cheveux sec ou alors sur cheveux mouillés avant de vous les sécher et ça protège de la chaleur celui-là il permet d'éviter les frisottis après vous avoir lissé les cheveux, vous savez des fois quand vous sortez l'hiver etc, ça fait plein de petits boucles, plein de petits frisottis, et bah ça ça fixe le lissage en gros, et ça vous permet de ne pas avoir de frisottis et il est trop bien et je l'ai acheté du coup à bleu libellule encore une fois de plus, et c'est la marque Newell Beauty et celui-là il a coûté 12,90€ ensuite au niveau du séchage en général je laisse sécher mes cheveux naturellement je fais rarement des séchages au sèche-cheveux ou alors vraiment quand je suis pressée que je dois sortir etc, mais sinon si je suis chez moi je le fais jamais au sèche-cheveux et je laisse vraiment naturellement sécher mes cheveux. Et ensuite au niveau du coiffage, donc j'utilise un laisseur de la marque Remington, c'est celui-là je sais pas si vous le connaissez ou vous l'avez déjà utilisé mais franchement il est trop trop bien, du coup je l'utilise pour lisser mes cheveux mais aussi pour les boucler, d'ailleurs si vous voulez voir comment je boucle mes cheveux avec un lisseur je l'avais montré dans ma vidéo Get Ready With Me et je préfère les lisseurs qui sont fins comme ça genre vraiment il est fin et en plus il est arrondi sur les côtés c'est ça qui permet de boucler les cheveux parce que si c'est trop carré c'est pas possible de boucler les cheveux, vraiment en 10 secondes il est déjà chaud à 200 degrés donc voilà, trop bien. Donc ça y est, c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu, je vous mets tous les liens de tous les produits en barre d'infos si jamais vous voulez les tester, vous voulez les acheter etc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez ou via mon Instagram je vous répondrai parce que je suis très active sur Instagram, je regarde tous mes messages etc quand on m'en envoie par rapport à Youtube donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo abonnez-vous ! abonnez-vous !